Alors là, on va utiliser cette simulation qui a été faite par un utilisateur de la Khan Academy, par Justin Helps, merci à lui. Et puis, on va voir que cette simulation va nous aider à comprendre pourquoi la variance corrigée qu'on avait introduite, dont on a beaucoup parlé dans les vidéos précédentes, pourquoi c'est une bonne estimation, enfin la meilleure estimation de la variance de la population. Alors, cette simulation, elle a été faite avec une distribution uniforme, c'est ce qu'il nous dit ici. Bon, je n'ai pas traduit tout le code, mais bon, ce n'est pas très important. Ce qui va être important, c'est ce qui va se passer ici. Donc, la distribution qui a été utilisée, c'est un type particulier, c'est une distribution uniforme, on verra plus tard ce que c'est, ce n'est pas très important ici. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre des échantillons de taille 50 dans cette distribution. Donc là, par exemple, si j'appuie ici, je prends un échantillon de taille 50. Si j'appuie encore, je prends un autre échantillon de taille 50. Et en fait, à chaque fois qu'on prend un échantillon, on calcule la variance de trois manières différentes. D'abord, la variance normale qu'on obtient en divisant par n. Ensuite, ici, c'est la variance corrigée, celle qu'on avait appelée variance corrigée, qui s'obtient en divisant par n-1. Et puis, une autre variance qu'on obtient en divisant par n-2. Donc, celle-ci va être encore plus élevée que la variance corrigée. Et alors, donc là, dans chaque graphique, on a la variance réelle qui est représentée par la droite horizontale, ici, en gris. Et donc, je peux continuer à ajouter des échantillons. Donc, j'ajoute des échantillons. Et en fait, les points qui s'affichent en couleur, la rouge, bleu et vert, eh bien, c'est la moyenne des variances de tous les échantillons qu'on obtient de ces trois manières, en calculant les variances de ces trois manières-là. Alors, je peux continuer à ajouter des échantillons. Bon, si j'appuie ici, j'ajoute des échantillons de manière continue, comme ça. Et là, on voit, donc j'ai ajouté beaucoup, beaucoup d'échantillons. Et là, on voit quelque chose sur les trois graphiques qui est vraiment intéressant. C'est que, déjà, quand on se concentre sur le premier graphique qui est donc obtenu en calculant la variance normale de chaque échantillon en prenant la moyenne, eh bien, finalement, en moyenne, on est largement sous-estimé. Mais on est largement sous la valeur de la variance réelle. C'est ce qui se passe ici. La courbe rouge, elle est sous la variance réelle. Et plus on prend d'échantillons, là, plus on est dessous. Et par contre, quand on prend la variance corrigée, on voit qu'on est vraiment, on converge vraiment vers la variance réelle. Donc, cette variance corrigée va être, à priori, un très bon estimateur de la variance réelle. Et puis, c'est très intéressant de regarder le troisième graphique. La courbe verte, ici, qui est donc la moyenne des variances calculées en divisant par n-2, eh bien, là, on obtient une variance qui est surestimée, en général, par rapport à la moyenne des variances qu'on a faites sous tous les échantillons de cette manière-là, et largement au-dessus de la variance réelle. Donc, ces trois graphiques-là sont vraiment très intéressants et montrent bien que le meilleur estimateur, pour l'instant, c'est cette variance corrigée, ici. Alors, les graphiques qui sont ici vont nous donner une autre manière de voir ça, qui est assez intéressante, aussi. En fait, quand on regarde, chaque point, ici, c'est un échantillon. Donc, quand on regarde horizontalement, on va avoir l'écart de la moyenne de l'échantillon par rapport à la moyenne réelle, qui va être notée par ça, par la droite verticale, ici, l'axe vertical. Donc, par exemple, ce point-ci, c'est un échantillon ou qui a une moyenne très, très élevée par rapport à la moyenne réelle de la population. Cet échantillon qui est là, au contraire, il a une moyenne très faible par rapport à... beaucoup plus petite que la moyenne de la population réelle. Voilà. Alors, ce point qui est ici, par exemple, il a une moyenne un peu plus élevée que la moyenne réelle de la population, et celui qui est là, il a une moyenne un peu plus petite que la moyenne réelle de la population. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, ici, verticalement, on a quelque chose d'autre qui est intéressant. En fait, pour chaque échantillon, là, on a calculé... Bon, la moyenne, c'est... On va parler de moyenne des variances, mais on l'a calculé d'abord de deux manières différentes. D'abord, en calculant avec la moyenne de l'échantillon, et puis, une autre manière, en calculant avec... En remplaçant la moyenne de l'échantillon par la moyenne réelle de la population. Et en fait, ici, on représente la différence entre ces deux variances calculées à partir, d'une part, de la moyenne de l'échantillon, et d'autre part, de la moyenne réelle de la population. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que, par exemple, ce point-là, ça représente un échantillon. Et quand on fait cette différence entre ces deux types de variances, on obtient quelque chose de négatif, puisqu'on est sous l'axe, ici. Eh bien, ça veut dire que, finalement, la variance calculée avec l'échantillon, elle est en dessous de la variance qu'on calcule si on utilise la moyenne de la population. Et alors, ce qui est très intéressant, ici, c'est que, d'abord, on obtient une forme assez particulière. Dans les trois cas, c'est pareil. C'est intéressant. Ce serait intéressant d'aller voir pourquoi on obtient cette forme-là, qui est bien connue, d'ailleurs. Bon, ce n'est pas ce qu'on va traiter, ici. Mais, en tout cas, ce qu'on peut remarquer, ici, c'est que, dans tous les cas, la courbe qui est ici, elle est sous l'axe. Elle est sous l'axe, ce qui veut dire qu'on a toujours une variance, quand on la calcule à partir de la moyenne de l'échantillon, on a toujours une variance qui est inférieure à la variance qu'on aurait en calculant, en utilisant la moyenne réelle de la population. Voilà. Alors, on peut regarder ce graphique-là. C'est exactement la même chose, mais sauf qu'on ne divise pas par n, comme ici. Ici, on divise par n moins 1. Et, en fait, on voit que là, le graphique n'est pas toujours sous l'axe. La courbe obtenue n'est pas toujours sous l'axe, ce qui veut dire qu'on ne sous-estime pas toujours la variance de la population réelle. La variance réelle de la population, pardon. Et si on regarde le troisième graphique qui est obtenu en divisant par n moins 2, eh bien là, on est, en général, on surestime cette variance de la population. Alors bon, ça, c'est peut-être un petit peu flou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture d'écran de ces graphiques-là et puis on va les étudier sur le calepin. Alors, pour clarifier ce que je disais tout à l'heure, on va regarder ça d'un peu plus près. Donc, ici, on est dans le cas où on calcule la variance en divisant par n, la variance normale. Alors, ici, si je prends, par exemple, ce point-là, c'est un échantillon. Et cette distance-là, en fait, ça va représenter l'écart entre la variance qu'on obtient en utilisant la moyenne de l'échantillon, c'est-à-dire cette somme-là, la somme des xi moins x bar élevé au carré et puis divisé par n, puisqu'ici, on est dans la variance normale, moins, alors, ça, c'est quelque chose qu'on utilise très rarement en statistique. On va appeler ça, peut-être, une pseudo-variance. En fait, on fait le même calcul, mais on utilise ici la moyenne réelle de la population. Donc, en fait, on va calculer ça, la somme des xi moins mu, qui est la moyenne réelle de la population, au carré, et on divise tout ça par n. Donc, on peut appeler ça une pseudo-variance. Bon, ce n'est pas une variance qu'on utilise souvent, puisque, effectivement, en général, on ne connaît pas ce paramètre réel de la population. Et bon, comme c'est le cas ici, ce qu'on peut voir, c'est que quand on fait cette différence-là, cette distance-là, en fait, là, on obtient toujours une distance négative. Donc, cette quantité-là est toujours plus petite que celle-là. Ce qui veut dire que la variance calculée de cette manière-là, elle sous-estime toujours la variance de la population, la variance réelle de la population. Alors, quand on fait ce même calcul ici, on fait exactement la même chose, mais en divisant par n moins 1. Donc, c'est la variance corrigée. Et puis, ici, c'est la pseudo-variance corrigée, on va dire. Et donc, de temps en temps, on voit que cette quantité-là est négative. Donc, que la variance corrigée est parfois sous-estimée, là, comme ça, mais parfois, elle est surestimée. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en moyenne, ça, c'est ce qu'on voit avec l'autre graphique qu'on a regardé tout à l'heure, quand on fait la moyenne, en fait, cette différence tend vers 0. Donc, la variance corrigée converge vers la variance réelle de la population. Et puis, là, quand on regarde le troisième graphique, on voit bien que dans la plupart des cas, cette différence est positive. Donc, la variance calculée avec, en divisant par n moins 2, on fait le même calcul, mais ici, en divisant par n moins 2, eh bien, ça va être, on va obtenir quelque chose qui va surestimer la variance réelle. Merci. Sous-titrage FR ?